Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Radio Ici et Maintenant, Radio Ici et Maintenant 95.2 FM que vous pouvez écouter de façon continue 24h sur 24 sur le site de la radio ici-et-maintenant.com sans oublier les applications radio pour smartphones. C'est Morgane avec vous en ce mardi 2 mai 2023 pour une nouvelle émission interactive. Je reçois pour cette première partie de l'émission interactive un invité que je vais vous présenter dans quelques instants. Sachez que vous allez avoir tout au long de cette émission la possibilité de vous exprimer, d'intervenir en direct pour poser également vos questions en appelant le 08 90 37 38 38 08 90 37 38 38. Nous allons commencer donc l'émission dans quelques instants. Restez avec nous. Aujourd'hui sur Radio Ici et Maintenant, nous avons l'honneur d'accueillir Maître Dylan Slama, avocat pénaliste au barreau de Paris, spécialisé en droit pénal, mais également en droit des étrangers et en droit routier. Maître Slama est un expert de renom dans son domaine. Il intervient régulièrement dans des dossiers médiatiques pour apporter son expertise sur des sujets judiciaires assez complexes. Au-delà de son métier, il est également un avocat engagé dans le débat public, notamment sur la situation de Toumash Salehi, un jeune rappeur iranien risquant la peine de mort pour avoir encouragé la jeunesse à combattre le régime en place à travers ses chansons et sur les réseaux sociaux. Engagé dans le débat public, Maître Slama porte une attention particulière à plusieurs sujets qui lui tiennent à cœur. Il a notamment signé une tribune pour renforcer la présomption d'innocence et pour défendre la prescription, appelée à l'ouverture d'un débat sur la légalisation du cannabis et pour la préservation de l'état de droit. Il s'est également prononcé en faveur de conditions de détention dignes et co-signé une tribune pour réduire les risques d'infection de masse dans les établissements pénitentiaires lors du confinement. Alors, peut-être qu'on n'aura pas l'occasion d'évoquer tous ces différents sujets dans cette émission cet après-midi, mais en tout cas, pour cette première partie de l'émission sur Radio Ici et Maintenant, nous aurons le plaisir d'évoquer avec notre invité le cas tragique du rappeur iranien Toumash Salehi, ainsi que la situation actuelle en Iran. Bonjour Maître Slama, merci infiniment d'avoir accepté notre invitation sur Radio Ici et Maintenant. Bonjour, merci beaucoup de m'avoir invité. Maître, je sais que vous n'avez pas l'habitude de parler de vous, car en tant qu'avocat, vous avez plutôt l'habitude de porter la voix des autres. Toutefois, il est de tradition sur Radio Ici et Maintenant de demander à nos invités, avant d'entrer dans le vif du sujet, de se présenter, de nous en dire un peu plus sur leur parcours. Alors Maître, si vous voulez bien, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur vous, nous partager peut-être quelques détails sur votre parcours et vos motivations pour avoir choisi ce métier ? J'ai un parcours assez classique. J'ai commencé quand même par des études littéraires, une hypocagne puis une cagne. Et ensuite, assez rapidement quand même, j'ai voulu devenir avocat. Et une fois que j'ai voulu devenir avocat, le droit pénal s'est imposé à moi, parce que c'est vrai que c'est quelque chose et c'est une pratique extrêmement concrète dans laquelle vraiment on est dans le concret, on incarne des choses, on n'est pas derrière un ordinateur. J'avais pu pratiquer du droit public avant où j'ai trouvé que c'était beaucoup plus abstrait. Et donc rapidement, voilà, j'ai voulu faire du droit pénal parce que c'est là que je me sentais le plus utile et le plus à ma place. Et ensuite, effectivement, une fois que j'ai commencé à pratiquer le droit pénal, d'abord auprès d'un avocat bien connu à la LICRA qui s'appelle David-Olivier Kaminsky, puis bon, au bout d'un certain temps, je me suis installé, j'ai créé mon cabinet et maintenant, j'exerce le droit pénal et le droit pénal des affaires dans des domaines assez variés, le plus large possible, même parfois à échelle internationale, on va y revenir dans un instant. Et voilà, c'est ici que j'essaye d'être le plus utile pour ceux qui me font l'honneur de me confier leur défense. Merci, Maître. Eh bien, comme évoqué il y a quelques instants, nous allons traiter d'un sujet important qui touche l'Iran depuis des mois. Il convient de rappeler que depuis la révolution islamique de 1979, la population iranienne vit sous l'emprise d'un régime autoritaire qui fout régulièrement les droits fondamentaux. Les femmes sont particulièrement affectées par cette situation étant considérées comme inférieures aux hommes et en vertu des textes de loi islamique. Toutefois, je souhaite quand même souligner que l'Iran a une riche histoire en tant que civilisation perse, l'une des plus anciennes au monde. Il y a 25 siècles, Cyrus lançait la première déclaration des droits de l'homme proclamant solennellement l'égalité des droits pour tous et la liberté de culte et de croyance pour tous les individus. Ces inspirations historiques ont certainement eu consciemment ou inconsciemment un impact sur le désir des Iraniens aujourd'hui de retrouver un Iran libre, laïque et démocratique et de réclamer leurs droits fondamentaux comme cela a été une tradition pour eux depuis des siècles avant l'arrivée des Mollah. En tout cas, pour rappel, le décès tragique de Massa Amini le 16 septembre 2022, trois jours après son arrestation pour non-respect du code vestimentaire, a suscité un élan de colère historique en Iran. Depuis lors, la mobilisation continue et la diaspora iranienne tente par tous les moyens de porter la voix des Iraniens à travers le monde. La situation a été mise en lumière notamment grâce aux réseaux sociaux et aux médias internationaux qui ont dévoilé certains aspects du fonctionnement de la République islamique. Au cours de ces bientôt sept derniers mois, de nombreux manifestants ont été arrêtés, torturés et même tués. Quatre d'entre eux ont été exécutés et les personnes arrêtées risquent la peine de mort. Alors, avant de nous plonger dans le cas de Toumash Salehi, j'aimerais savoir, maître, comment vous perceviez l'Iran, sa population, son gouvernement avant le mouvement de colère qui a suivi la mort de Massa Amini ? Alors, je vais être tout à fait honnête, je n'avais pas un lien à l'Iran qui était spécifique avant d'être saisi de ce dossier. Ça veut dire que je connaissais Marjan Satrapi, Persepolis. J'aime beaucoup le cinéma iranien que je regardais assez régulièrement, mais ça n'allait pas au-delà. Et donc, c'est vrai que j'avais cette vision presque cinématographique où je voyais bien que c'était un pays qui était en mutation, où je voyais bien qu'il y avait des niveaux d'éducation, j'ai presque envie de dire, voire même parfois d'alphabétisation qui était très variée, même pas d'une ville à une autre, mais parfois d'un trottoir à un autre. C'est ce qu'on voit très bien dans des films, comme une séparation, etc. Et donc, c'est ce pays en mutation que j'observais de loin et avec intérêt. Donc, je le disais à la fois par le cinéma et par la bande dessinée, où on voit bien que, comme dans d'autres pays que je peux connaître un petit peu, Israël, la Tunisie, on a parfois une évolution qui se fait rapidement. Et si vous voulez quelque chose qui, moi, me touche beaucoup, ça veut dire un équilibre à trouver entre une histoire millénaire et assez grandiose, une culture vraiment extrêmement forte, et en même temps, une envie de modernité. Et justement, cet équilibre entre les deux, qui parfois peut virer au paradoxe lorsque l'on a... Ça, c'est une chose, par exemple, qui m'a toujours vraiment marqué en Iran. C'est la manière dont on peut s'exercer la justice. Je pense à ces émissions de télévision qui ont existé à un moment. Alors, il y a un film qui en a été fait, mais c'est quelque chose qui a vraiment existé. Ça veut dire le fait que parfois, en application, je crois... Alors, je ne suis pas un expert, mais en application de la loi coranique, jusqu'à un certain temps, la famille de la victime pouvait ou non décider d'accorder le pardon au coupable. Et si jamais le pardon était accordé, eh bien, la conséquence pouvait vraiment être capitale au sens propre du terme. Et en même temps, c'est vrai que ça, ça peut paraître un petit peu ancestral ou très traditionnel, on va dire. Et en même temps, on voit qu'il y a une aspérité à la modernité. On le voit avec les ponts qui sont construits. On le voit d'ailleurs avec le fait qu'aujourd'hui, cette application du droit coranique n'est plus possible, d'ailleurs, aujourd'hui. Et donc, voilà, c'est pour moi un pays de paradoxes et qui est guidé, en tout cas, par la vision que j'en avais, moi, guidé par l'art, qui essayait justement de faire la part des choses et de démêler les contradictions qui sont propres à cette terre et à ce peuple. Maître Anton, qu'observateur, avez-vous remarqué des signes avant-coureurs de cette montée de la contestation ? Et est-ce que vous avez des commentaires sur la réponse du gouvernement à cette situation ? Eh bien, toujours de la même manière, sans être un expert. Moi, le signe un petit peu avant-coureur que je voyais, je le voyais par le cinéma. Je pensais à ces réalisateurs qui ont été inquiétés. Je pense à ce film Taxi Téhéran pour lequel, encore une fois, le réalisateur a pu être inquiété et il y a eu des grèves de la faim qui ont été mises en place. Et ça, ça ne date pas de septembre ou d'octobre dernier. C'est dans les dernières années qu'on a pu assister à des mouvements de censure ou en tout cas de contrôle du cinéma iranien. Et je vois bien et je me doutais bien, encore une fois, c'est facile de le dire après, mais que forcément, ce serait difficile de censurer un peuple qui veut sortir, qui veut... c'est presque... c'est pas si réducteur que ça de le dire comme ça, mais de jeunes filles qui veulent se dévoiler, qui veulent sortir, qui veulent faire des selfies. Je crois qu'il y a je ne sais plus quel journaliste franco-iranien qui avait dit que c'était un peu la révolution du selfie parce qu'on avait des jeunes qui, justement, voulaient se détacher les cheveux et mettre au centre de leur vie leur propre personne. Et donc ça, c'est une espèce de mouvement qu'on a vu d'ailleurs il y a à peu près dix ans dans les printemps arabes, mais qui arrive en Iran et ça me paraissait compliqué de rester en l'état. Alors, on n'a pas été... ils n'ont pas encore été au bout. Ils n'ont pas encore été au bout. Aujourd'hui, je pense que le peuple iranien fait preuve d'un immense courage parce que vous me posez la question de ce que je pensais de la réaction du régime. Aujourd'hui, alors, c'est peu de choses de dire qu'elle n'est pas à la hauteur. On a un régime qui est dans la répression, qui bafoue tous les droits, liberté d'expression, liberté d'aller et venir. Il y a eu, il faut le dire, des centaines de morts, voire des milliers de morts dans une manifestation, si vous voulez. C'est quand même extrêmement grave lorsqu'on en est vraiment à ce point-là à réprimer son propre peuple. Donc moi, je pense malgré tout, et je suis assez optimiste, même si, bien sûr, c'est très difficile aujourd'hui pour le peuple iranien, et que, bien sûr, les manifestations avec une telle répression, c'est dur de tenir le même niveau. Et il n'y a pas le même niveau de manifestation aujourd'hui que ce qu'il y avait au mois d'octobre ou de novembre. Et ça, on ne peut que le comprendre. Mais je pense malgré tout que la liberté vaincra et que ce régime-là ne peut pas durer éternellement. Donc je ne sais pas si c'est une question de moi, mais je pense qu'avant quelques années, les Iraniens auront fini, je l'espère pour eux, avec ce régime. Je rappelle aux auditeurs et auditrices qui viennent tout juste de nous rejoindre, qu'on est en direct sur Radio Ici et Maintenant, 95.2 FM Radio Ici et Maintenant, que vous pouvez également écouter 24h sur 24 sur le site radioicietmaintenant.com. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir Maître Dylan Slama, notre invité, et vous allez avoir la possibilité également d'intervenir pour poser vos questions, réagir en direct au 08 90 37 38 38. Donc, comme évoqué il y a quelques instants, cet après-midi, nous allons nous concentrer sur le cas de Toumaj Salehi, un rappeur iranien qui a été arrêté en octobre dernier pour avoir composé des chansons critiques à l'encontre du régime des Mullah, torturé à plusieurs reprises. Il est actuellement en isolement et risque la peine de mort. Alors, Maître Slama, vous avez parlé de Marjane Satrapi. Eh bien, je vais la citer, justement, lors d'une interview sur France 24, où vous étiez également présents. Marjane Satrapi a dit, je cite, « Toumaj est le seul rappeur iranien qui parle des classes ouvrières et des défavorisés. Ses textes sont politiques et très beaux. C'est un poète dont les mots n'appellent pas à la violence, mais ils appellent au réveil. Il est devenu un symbole pour tout un pays. » Fin de citation. Maître Slama, vous avez annoncé être l'avocat de Toumaj Salehi, qui est donc devenu l'un des symboles de la révolte iranienne. Pouvez-vous nous expliquer d'où vous est venue l'envie, l'initiative de défendre ce rappeur iranien ? Qu'est-ce qui vous a motivé à prendre en charge cette affaire ? Alors, j'étais en contact avec Shamnam Kossavi, qui est la cousine de Toumaj et qui est en France, en région parisienne. Elle m'a contacté en me disant que, justement, elle cherchait un avocat pour le défendre. Et si vous voulez, lorsqu'on est sollicité pour défendre une telle personne, on n'hésite pas longtemps. Alors, là où on hésite, c'est qu'on se dit « Mais que puis-je faire ? » On se pose forcément la question « Quel est le rôle d'un avocat français ? » Et beaucoup de personnes m'ont posé cette question, d'ailleurs. À quoi sert un avocat français pour un individu iranien poursuivi en Iran ? Et je pense que, justement, le rôle d'un avocat français, c'est justement de faire tout ce que ne peut pas faire un avocat iranien. Vous voyez, les mots que je prononce, ils ont l'air peut-être banals, ils ont l'air peut-être d'une grande banalité. Mais pourtant, un avocat iranien ne pourrait pas les dire. De la même manière, j'ai déposé une plainte aux Nations Unies parce que je pense que l'Iran ne respecte pas un certain nombre des droits internationaux auxquels pourtant rattaché un certain nombre de traités qu'il a pourtant ratifiés. Un avocat iranien ne pourrait pas déposer la plainte que j'ai moi-même déposée. Donc, si vous voulez, ça, c'est des exemples. Parler, faire un certain nombre de recours et de plaintes, ça, c'est des exemples de ce que je cherche à faire à la place qui est la mienne, c'est-à-dire avocat de Toumage en France. Je dis en France, mais j'ai presque envie de dire un peu plus largement en Europe parce que j'essaye aussi par le biais de l'Union Européenne, par le biais d'un certain nombre d'eurodéputés avec qui je suis en contact ou par un certain nombre d'acteurs internationaux, j'essaye de solliciter et de mobiliser le plus de monde possible au niveau des médias, au niveau des artistes, au niveau des hommes politiques, au niveau des institutionnels. Voilà. Et ça me paraît fondamental de faire tout cela. Donc oui, pour répondre à votre question, on n'hésite pas très longtemps lorsqu'on est sollicité pour défendre Toumage. Même si la responsabilité qui est la mienne est immense, je le sens et c'est pour ça que je ne refuse jamais lorsqu'on me propose de venir prendre la parole pour Toumage parce que tout ce qui peut être fait doit être fait. C'est essentiel pour Toumage parce que je suis d'abord son avocat et c'est sa vie qui est en jeu. Vous avez rappelé qu'il encourait la peine capitale. Mais au-delà de Toumage, je ne suis pas naïf, c'est le sort de l'Iran tout entier. Aujourd'hui, on y reviendra peut-être, mais Toumage, il incarne quelque chose en Iran. Il incarne une voix, il incarne un peuple, il incarne, Marjan Satrapi l'a dit par votre entremise, il incarne des classes moyennes voire des classes populaires. Et aujourd'hui, il est essentiel qu'on ne fasse pas taire cette voix. L'Iran, le régime iranien a réussi pendant un certain temps et actuellement à mettre un baillon devant la bouche de Toumage. Mais justement, il est important que Toumage, par mon entremise et par l'entremise surtout, les millions de personnes qui le soutiennent continuent à faire entendre sa voix qui, je pense, est salvatrice pour le peuple iranien. Alors, vous avez en quelque sorte répondu à cette autre question que je voulais vous poser, à savoir comment on peut défendre Toumage Salé alors que vous êtes basé en France. Justement, par rapport à cette situation qui est peut-être difficile, vous pouvez mettre, peut-être, nous expliquer quelles sont les difficultés auxquelles vous êtes confrontés dans cette affaire. Les difficultés, alors, il y en a un certain nombre. La première chose, c'est qu'il faut bien comprendre que les personnes que je sollicite, c'est-à-dire les institutionnels, ça veut dire la France, ça veut dire l'Europe, si vous voulez, ce sont des individus qui, toute la journée, reçoivent beaucoup de sollicitations. Donc, ils reçoivent la mienne, mais ils reçoivent un certain nombre d'autres sollicitations pour d'autres causes et d'autres personnalités dont je ne dis pas d'ailleurs qu'elles sont moins importantes. Mais à un moment, je suis là et c'est aussi mon rôle de venir dire et d'essayer de les convaincre que ce qui se passe en Iran et que la situation de Toumage est particulièrement importante. Et c'est très compliqué parce qu'eux ne peuvent pas passer leur journée, et je le comprends aussi, à prendre leur position pour les uns et pour les autres. Sinon, ça perdrait même de son importance. Il faut que leur voix reste rare pour être force. Mais justement, mon rôle, il est d'essayer de dire aux uns et aux autres pourquoi est-ce que ce qui se passe est essentiel et pourquoi leur voix compte. Parce qu'un certain nombre de personnes, parfois, peuvent me répondre « Oui, mais est-ce que ça changerait quelque chose si je prenais la parole ? Est-ce que si je fais un communiqué, ça changerait la moindre chose ? » Oui. Oui, ça change tout parce que je pense que l'Iran est attentif à sa réputation, est attentif à ce qui se passe. L'Iran, d'ailleurs, pour faire un petit peu géopolitique, je pense que ce qu'il a mené ici, c'est aussi quand même la fin des sanctions et ce qui a mené à cette révolution, c'est aussi la fin des sanctions, enfin, pardon, le début des sanctions qu'a réactivé Donald Trump dans le cadre de l'accord sur le nucléaire iranien. Et tout ça est intrinsèquement lié. Ça veut dire qu'on ne peut pas considérer qu'il n'y ait pas de lien entre les décisions politiques, je parlais de celles de M. Trump, et les décisions qui sont celles qui se prennent aujourd'hui à la tête du régime iranien. Donc si jamais le régime iranien souhaite un jour revenir dans le concert des nations, et d'après moi, il faut que le régime iranien et que l'Iran, en tout cas, reviennent dans le concert des nations et ait sa voix, eh bien, il faut qu'il gagne en respectabilité. Et pour qu'il gagne en respectabilité, il faut qu'il commence par respecter son peuple. Et je pense que, justement, la pression internationale, la pression médiatique, peut avoir un rôle très important pour maintenir une certaine pression sur l'Iran et sur le régime iranien. Et ça passerait, bien sûr, notamment par la mise en liberté de Toumage. Maître, nous allons faire une petite pause musicale et on se retrouve dans quelques instants. Et justement, on va faire une pause musicale en écoutant l'un des morceaux de Toumage Salehi, jeune rappeur iranien arrêté et risquant la peine de mordre. Et nous sommes en compagnie cet après-midi sur Radio Ici et Maintenant de son avocat, maître Dylan Slama. On se retrouve dans quelques instants. A tout de suite. Nous continuons l'émission. C'était un morceau du rappeur iranien de Toumage Salehi. Nous sommes cet après-midi en direct sur Radio Ici et Maintenant 95.2 FM, une émission interactive où vous allez également avoir la possibilité d'intervenir en direct pour réagir et poser vos questions en compagnie de maître Dylan Slama, avocat pénaliste au barreau de Paris, spécialisé en droit pénal mais également en droit des étrangers et en droit routiel. On est plus particulièrement cet après-midi en train d'évoquer le cas du rappeur iranien Toumage Salehi arrêté et risquant la peine de mordre. Alors justement, par rapport à Slamaître, pouvez-vous nous expliquer comment est-ce que la justice iranienne a-t-elle justifié les accusations portées contre Toumage Salehi et de quoi est-il accusé finalement selon le gouvernement iranien ? Alors, il y a plusieurs choses. La première chose, c'est d'abord qu'on lui reproche quand même un certain nombre de chefs d'incupation dont par exemple des infractions qui peuvent paraître ubuesques à ceux qui nous écoutent. Je pense par exemple à l'infraction et au crime de corruption sur terre, ce qui peut paraître étrange. On est encore vraiment dans des infractions qui ne sont pas laïques, loin de laïques en une dimension extrêmement religieuse. Et en fait, ce qu'on lui reproche surtout, pour être concret, parce que le nom de ces infractions ne signifie pas grand-chose, mais ce qu'on lui reproche surtout, c'est les paroles de ses chansons. Vous voyez, je disais tout à l'heure que je dis des choses qu'un invocat iranien ne pourrait pas dire. et bien même le titre que vous venez de diffuser, il aurait du mal à être diffusé aujourd'hui en Iran ou en tout cas ceux qui le diffuseraient s'exposeraient à un risque certain parce que ce sont des paroles où pourtant il ne dit pas grand-chose mais il dit simplement quand est-ce que vous allez vous réveiller, quand est-ce que vous allez vous occuper de nous, quand est-ce que vous allez arrêter de nous mépriser, de nous baïonner. Vous voyez, je traduis très mal mais ce sont des paroles extrêmement fortes où il ne fait pas autre chose que de s'exprimer même pas comme un opposant politique d'ailleurs mais simplement comme un citoyen impliqué, un citoyen engagé. Alors sur quoi se base le gouvernement ou en tout cas la justice iranienne pour poursuivre Toumage ? Et bien d'abord sur ces déclarations qui sont les siennes et qui sont d'ailleurs totalement assumées et sur autre chose que je regrette et vraiment qui est fondamentale c'est que il y a des aveux de Toumage mais alors des aveux d'abord qui ne correspondent pas à grand-chose puisqu'encore une fois ces chansons ils les assument mais surtout des aveux dont on s'interroge beaucoup sur la manière dont ils ont été extorqués c'est bien le mot d'extorquer que j'emploie parce qu'on a de bonnes raisons de penser que Toumage est malheureusement aujourd'hui quelqu'un qui est torturé et quelqu'un qui est enfermé lorsque je dis torturé c'est pas seulement sur le plan psychologique moi je crains beaucoup pour la santé de Toumage pour sa santé physique c'est quelqu'un qui est fort c'est quelqu'un qui est solide mais c'est quand même quelque chose d'extrêmement difficile sur le plan humain physique et physiologique qu'il vit et donc il y aurait également cette vidéo dans laquelle il reconnaît avoir commis des infractions mais encore une fois les incors internationaux sont formels là-dessus des aveux qui sont extorqués ne sont pas valables donc voilà comment se base un petit peu la justice iranienne qui porte très mal son nom pour poursuivre Toumage donc nous sommes dans l'attente d'un éventuel procès et c'est ça aussi ça qui est effrayant c'est qu'on ne sait pas quand est-ce qu'il aura lieu on a très peu d'informations là-dessus et c'est pour ça que tout ce que l'on peut faire on doit le faire aujourd'hui il y a une espèce de compte à rebours que nous ne connaissons pas c'est pour ça qu'il y a une certaine urgence pour Toumage pour essayer de sauver la vie de cet homme qui encore une fois encoure la peine capitale pour des raisons totalement injustes en Iran Vous parlez du fait que le régime aurait extorqué des aveux de Toumage Salé alors ce n'est pas la première fois il y a eu un autre exemple aussi dans les informations qui ont également été médiatisées à l'international le cas de ces jeunes filles qui dansaient la tête dévoilée qui ont dû également faire une vidéo pour s'excuser malheureusement voilà les techniques de torture et les pressions que subissent ces personnes sont sans doute assez graves et qui font que voilà ces personnes sont contraintes de faire de faux aveux nous continuons l'émission maître puisque vous nous parliez du fait que Toumage Salé n'avait pas la possibilité d'avoir une défense équitable en Iran pouvez-vous justement nous expliquer comment l'absence de défense équitable affecte la situation de Toumage Salé c'est très compliqué parce qu'en fait comme je vous le disais un avocat iranien il n'a pas du tout les mêmes avocats qu'un avocat les mêmes droits qu'un avocat français encore une fois chacun dans ses dossiers l'avocat iranien ne peut pas rencontrer forcément librement son client il ne peut pas s'assurer que ses droits et notamment le droit au respect de son intégrité physique sont respectés encore une fois on n'a pas d'idées et de dates pour savoir quand est-ce que le procès aura lieu donc si vous voulez il y a une préparation du procès qui est extrêmement difficile à supposer d'ailleurs que tout ne soit pas joué d'avance parce que ce qu'on peut craindre également dans ce genre de régime c'est que tout soit joué d'avance vous voyez je ne connais pas les chiffres iraniens je sais par exemple qu'au Japon le taux de condamnation des individus il est je crois de 99,7% donc bon à quoi sert un procès lorsqu'on sait qu'on a 99,7% de chances d'être condamnés en Iran c'est quelque chose d'un peu similaire on a peur un petit peu que finalement le procès qui attend Toumage soit en fait une espèce de simulacre de procès dans lequel l'avocat n'aurait pas un grand rôle à jouer donc il est très difficile vous voyez je parlais de la difficulté que j'avais moi à exercer mon office d'avocat de Toumage en France ou en dehors de l'Iran mais finalement je ne suis pas sûr et je ne pense pas qu'un avocat iranien puisse exercer aussi dans de bonnes conditions donc c'est pour ça qu'aucun de nous deux finalement ne pouvons véritablement remplir notre office dans des conditions extrêmement convenables moi parce que je ne suis pas en Iran et donc je ne pourrais pas le défendre en Iran et puis l'avocat de Toumage en Iran certes il y est et il pourra je l'espère bien sûr être présent à ce procès mais encore une fois avec une marge de manœuvre extrêmement limitée et on craint encore une fois que ce soit un simulacre de procès donc tout ça est très difficile et c'est pour ça que j'en appelle à toutes les bonnes énergies aux médias aux journalistes aux artistes aux institutionnels aux politiques pour que vraiment ils nous aident à faire entendre la voix de Toumage pour faire plier le régime iranien Maître savez-vous ce que risquent les avocats vos confrères en Iran qui défendraient justement les personnes comme Toumage et les personnes qui ont participé à la révolte ou révolution iranienne alors si vous voulez il m'est difficile pour moi de parler de ça parce que je vais en plus dire les choses assez franchement moi je crains même si je parle par exemple de la situation d'un avocat je veux pas vous voyez je suis à un point où j'ai même pas envie de les mettre en difficulté et si je m'exprime trop ça pourrait les mettre en difficulté donc je veux pas parler d'eux directement ce que je sais c'est que un avocat bah oui c'est aussi une profession qui est dangereuse quand on est en Iran avocat en général c'est à ça qu'en général on reconnait le degré le degré de progrès d'une démocratie c'est lorsqu'une démocratie ou en tout cas lorsqu'un peuple lorsqu'un régime s'en prend à un avocat et bah oui c'est extrêmement dangereux parce qu'en s'en prenant aux avocats on s'en prend à la démocratie on s'en prend à la séparation des pouvoirs et à l'institution judiciaire et aujourd'hui être avocat en Iran c'est quelque chose qui est dangereux comme il y a eu des avocats qui ont arrêté en Turquie il y a des avocats qui peuvent être arrêtés en Iran bien sûr et justement c'est une meilleure situation encore une fois pour ne pas mettre quiconque en danger mais ce que je peux dire évidemment c'est qu'il est difficile d'exercer son office dans de bonnes conditions lorsqu'on est un avocat iranien parce que justement ce que fait un avocat normalement c'est parler, parler, parler se plaindre, s'indigner mais encore une fois un avocat iranien qui le ferait pourrait éventuellement lui-même tomber sous le coup de la loi donc tout ça est très compliqué et je profite d'ailleurs de votre antenne pour exprimer mon soutien et surtout mon admiration à mes confrères iraniens qui font montre dans ce qui se passe en ce moment dans ce pays d'un courage absolument sans faille Alors nous allons prendre des appels d'auditeurs aussi d'ici quelques instants j'ai déjà une question d'une auditrice sur le compte Instagram donc radio.ici et maintenant pour poser vos questions et également le 08 90 37 38 38 vous pouvez intervenir réagir en appelant le numéro du standard et donc la question de l'auditrice Pamela je cite cher maître est-ce que vous êtes prêt à aller en Iran bien sûr si l'ambassade vous donne votre visa avez-vous peur de votre sécurité ? Alors c'est une bonne question et je vais vous dire c'est une question que je me suis posée très rapidement je me suis posé la question est-ce que je n'irai pas en Iran pour essayer de voir justement sur place ce qui peut être fait de moi-même témoigner alors il y a plusieurs enjeux d'abord oui il y a des enjeux de sécurité je me suis dit est-ce qu'il n'est pas dangereux d'y aller mais il faudrait que j'ai le visa le premier enjeu effectivement c'est avoir le visa ce qui n'est pas évident le deuxième enjeu c'est de voir est-ce que c'est pas quelque chose qui me mettrait vraiment dans des conditions de danger extrêmement fortes on sait d'ailleurs qu'en Iran actuellement il y a plusieurs français qui sont retenus qui ne sont pas avocats mais il y a des français touristes ou autres qui sont retenus en Iran dans des conditions dont on ignore à peu près tout aujourd'hui le troisième enjeu c'est bien sûr celui de l'utilité est-ce que j'y aurais ma place est-ce que je pourrais faire quelque chose le quatrième enjeu et c'est en fait le plus important et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai pour l'instant renoncé à aller en Iran le quatrième enjeu c'est le suivant c'est est-ce que je ne risquerais pas de mettre en danger Toumage ou des proches de Toumage parce qu'encore une fois je le redis les proches de Toumage si jamais justement ils peuvent être en lien avec des personnes à l'étranger notamment un avocat etc moi je ne veux pas mettre des bâtons dans les roues de quiconque et d'ailleurs c'est pour ça que je ne suis pas en lien avec des personnes proches de Toumage parce que je ne veux pas les mettre en danger et si vous voulez c'est pour dire à quel point les choses sont menées assez là-bas c'est que ma propre personne peut être radioactive pour les personnes que je serais amené à fréquenter et c'est pour ça que je ne veux mettre personne en danger et je ne veux pas qu'on puisse reprocher à quiconque en Iran de m'avoir fréquenté encore une fois un avocat étranger qui pourrait travailler avec ce qu'ils appellent l'ennemi etc donc je ne veux pas mettre quiconque en situation délicate et c'est pour ça aujourd'hui que j'ai renoncé pour l'instant à m'y rendre j'espère pouvoir m'y rendre le plus rapidement possible mais à un moment où cela sera possible d'abord en obtenant un visa mais surtout à un moment où ma présence là-bas ne mettra personne ni moi-même ni d'ailleurs personne là-bas dans des conditions de danger et je me pense aujourd'hui plus utile à l'extérieur qu'à l'intérieur Maître comment vous faites pour avancer et collecter des informations dans cette affaire vous avez parlé des proches de Toumash alors mais bon j'imagine que la communication doit être compliquée et difficile par mesure de sécurité pour des questions de sécurité alors finalement on parlait évoquer les difficultés que vous pouvez rencontrer dans le cas de Toumash Salehi mais est-ce que vous pouvez nous dire tout de même comment vous faites pour avancer afin d'avoir des éléments des informations sur le sort de Toumash Salehi et bien je suis en lien constant vraiment quasi quotidien avec la cousine de Toumash voilà elle me donne les informations qu'elle peut avoir maintenant oui vous avez raison il est difficile d'avoir des informations qui soient fiables et lorsqu'on a des informations souvent on essaye de les recouper etc moi j'essaye également avec un certain nombre d'institutionnels d'avoir le plus d'informations possibles voilà il y a des choses il y a des interlocuteurs justement pour préserver la sérénité de nos échanges je veux pas aujourd'hui forcément dire de qui il s'agit mais en tout cas j'ai des personnes qui m'aident j'ai des personnes qui me parlent et qui me disent j'espère au plus près de ce que l'on sait vraiment ce qui se passe en Iran et on essaye d'avancer comme ça maintenant oui c'est vrai que c'est pas simple c'est vrai que la transparence n'est pas totale et c'est vrai que ça fait partie des difficultés que l'on a mais bon j'ai un certain nombre d'interlocuteurs qui sont assez variés et j'espère qu'en recoupant ces différents interlocuteurs on peut arriver à avoir certaines informations mais vous avez tout à fait raison malheureusement il y a un certain nombre d'informations que je n'ai pas et vous voyez quelque chose de tout bête je ne sais pas quand est-ce que sera jugé Toumage je n'ai pas de date et ça c'est quelque chose qui est assez inquiétant voilà alors nous allons continuer l'émission juste après ce deuxième morceau de Toumage Salehi que nous allons écouter ensemble et durant cette pause musicale auditeur-auditrice je vous invite à participer à intervenir pour partager vos réactions même poser vos questions alors peut-être que vous avez envie de poser vos questions par message et bien il y a le compte Instagram radio.ici et maintenant qui vous permet également d'envoyer vos commentaires et messages et sinon le numéro du standard 08 90 37 38 38 à tout de suite un autre morceau du rappeur iranien Toumage Salehi qui est devenu le symbole de cette colère cette révolution iranienne depuis bientôt 7 mois nous sommes sur radio ici et maintenant en direct avec maître Dylan Slama avocat de Toumage Salehi encore quelques petites questions par rapport au cas de Toumage avant peut-être de passer à d'autres sujets mais maître est-ce que vous pouvez nous rappeler et nous dire si vous connaissez les conditions dans lesquelles est détenu Toumage Salehi est-ce que vous avez des informations par rapport à ça ? non je n'ai pas beaucoup d'informations par rapport à ça les informations que j'ai malheureusement c'est les informations qu'on a sur les conditions de détention de n'importe quelle personne en Iran ça veut dire qu'on connaît un petit peu les prisons on sait que ça se passe très très mal dans ces prisons là que les gens perdent souvent un certain nombre de kilos et que tout ça est très compliqué alors je n'ai pas d'informations plus concrètes si ce n'est celle dont je vous ai parlé tout à l'heure à savoir que je crains que monsieur Toumage que Toumage ne soit victime quand même d'un certain nombre de sévices de tortures physiques et psychologiques donc tout ça est très compliqué malheureusement je n'ai pas plus d'informations que ça plus concrètes puisque l'information circule très très difficilement en Iran et que bien sûr il y a une opacité totale sur la manière dont sont traités les individus là-bas mais vous voyez moi je connais aussi bien la réalité française de ce que sont les prisons en France et je sais que même en France si vous voulez c'est déjà c'est déjà totalement au-delà de ce qu'on peut imaginer les conditions de détention alors justement je ne compare pas la France et l'Iran mais c'est pour dire que justement si en France déjà c'est désastreux et la France se fait condamner de nombreuses reprises par le cours européen des droits de l'homme je n'ose imaginer ce que cela doit être en Iran et moi j'ai un certain nombre de clients qui parfois sont en prison alors en Iran ou dans d'autres pays ou en Turquie par exemple ils viennent ensuite en prison française voilà c'est vrai que c'est pour eux un soulagement parce que parce que même si les conditions en France sont catastrophiques j'ai un certain nombre de personnes malheureusement qui sont à l'étranger aimeraient pouvoir se retrouver dans des situations dans des prisons françaises puisque ça se passerait un petit peu moins difficilement que ça ne se passe dans d'autres pays malheureusement alors on l'a un peu évoqué tout à l'heure aussi mais ça pourrait être un rappel pour les personnes qui viennent de prendre l'émission en cours de route Maître Slama comment la mobilisation internationale peut-elle aider à faire pression pour la libération de Toumage Salé ici ? bien je pense justement c'est ce que je disais moi je pense que l'Iran est attentif à ce qui se passe à l'international parce que je pense que l'Iran a un intérêt et cet intérêt c'est de revenir dans le concert des nations et c'est de pouvoir recommencer à commercer par exemple l'Iran je le dis a beaucoup de gaz et alors qu'il y a une situation justement géopolitique qui fait que le gaz russe eh bien on a du mal aujourd'hui à se procurer ou bien on n'a pas envie de se le procurer parce qu'on n'a pas envie d'acheter du gaz aux russes ou bien que voilà tout ça est très compliqué le gaz iranien je donne un exemple pourrait être une ressource pour l'Europe et pour l'Union Européenne il pourrait être une ressource à condition bien sûr que nous fassions le choix d'acheter du gaz à l'Iran et c'est quelque chose que nous pourrions faire si jamais l'Iran encore une fois comme c'était le cas il y a quelques années faisait un certain nombre d'efforts alors il ne s'agit pas de revenir aux sources en fait il y a eu un contexte extrêmement tendu avec l'accord sur le nucléaire iranien qui finalement a été suspendu quasi unilatéralement par Donald Trump donc si vous voulez c'est peut-être ça la cause des malheurs de l'Iran si on cherche un peu l'effet papillon mais il ne faut pas non plus enlever toute la responsabilité qui revient au régime iranien parce qu'ils ont fait quand même le choix malheureux et un choix qui conduit leur peuple à la perte et à une grande souffrance qui est celui ce choix-là celui de la répression et celui si vous voulez presque quasiment d'une dictature de quelque chose qui va à l'encontre de la démocratie pourtant démocratie à laquelle aspire je crois le peuple iranien donc justement je pense que cette mobilisation internationale pourrait être du gagnant-gagnant parce que l'Iran je pense pourrait sortir grandit si jamais il acceptait de parler à nouveau avec notamment l'Union Européenne qui aurait beaucoup à lui apporter mais bon encore faudrait-il que l'Union Européenne se mobilise un peu plus pour aller dans cette direction en ce qui concerne la mobilisation internationale en effet on a pu constater à travers le monde dans de nombreux pays et des manifestations on soutient à la population iranienne cela dit en ce qui concerne la communauté internationale vous avez parlé de l'Union Européenne et les différents gouvernements à travers le monde est-ce que vous avez des informations par rapport à des actions qui ont pu être menées justement pour faire pression sur la république islamique d'Iran alors il y a deux types d'actions si vous voulez il y a des actions qui sont très institutionnelles effectivement je suis en contact avec un certain nombre de personnes mais il m'est difficile aujourd'hui de m'exprimer là-dessus parce que si vous voulez dire un certain nombre de choses pourrait contrecarrer les efforts qui sont faits je ne veux mettre personne surtout ceux qui sont de notre côté en difficulté maintenant oui si vous voulez c'est un jeu de pression qui se fait à plusieurs niveaux ça veut dire que pour que les institutionnels fassent pression sur le régime iranien il faut que nous société civile fassions pression sur les institutionnels et c'est pour ça qu'il se passe quand même un certain nombre de choses là par exemple dans les deux trois dernières semaines j'ai été à une soirée organisée par le barreau de Paris à laquelle il y avait Henri Leclerc et Sofia Haram et un certain nombre d'individus c'était une soirée sous le signe de ce qui se passe actuellement en Iran j'ai été également il y a une dizaine de jours au théâtre du Châtelet où une soirée en l'honneur de Toumage a été rendue et a été faite c'était une soirée alors une soirée culturelle où il y avait un certain nombre d'artistes de chanteurs de musiciens de danseurs et bien sûr c'était une soirée pour l'Iran et spécialement dédiée à Toumage voilà il y a des manifestations qui ont lieu quand même assez fréquemment pour soutenir ce qui se passe en Iran il y a tout un tas d'actions qui sont faites et je trouve ça merveilleux je trouve ça merveilleux parce que ces actions je pense que d'une manière ou d'une autre elles ne sont pas inutiles alors d'abord ça fait du bien je pense à un certain nombre de personnes je pense à la communauté iranienne mais pas seulement de pouvoir s'exprimer mais au-delà de ça ça permet je pense de rassembler beaucoup de gens autour de valeurs qui sont positives je pense à des choses qui peuvent fédérer de la joie de la bonne humeur encore une fois de la danse de l'art de la fête ça c'est la première chose et deuxièmement je pense que ce bruit là n'est pas inutile parce que je pense qu'il arrive d'une manière ou d'une autre en Iran et je pense que d'une manière ou d'une autre le peuple iranien les femmes iraniennes les détenus iraniens non pas sont branchés forcément en direct avec ce qui se passe mais par le biais d'un certain nombre d'événements culturels qui ont lieu par le biais également de la BBC perse à laquelle je suis intervenu entend ce qui se passe à l'international et je pense que pour eux c'est une énorme respiration que de savoir qu'ils ne sont pas seuls et qu'ils sont soutenus et ils ont besoin de toute notre force ils ont besoin de toute notre énergie on ne peut pas faire grand chose mais ce qu'on peut faire justement faisons-le parce que je pense qu'on ne le fait pas on ne le fait pas totalement en vain alors voilà par rapport à cette première partie sur radio ici et maintenant auditeurs auditrices nous avons pu échanger avec notre invité maître Dylan Slama du cas du rappeur iranien en tout image Salehi un jeune rappeur iranien donc risquant la peine de mort pour avoir encouragé la jeunesse à combattre le régime en place à travers ses chansons et sur les réseaux sociaux donc si vous avez un peu de temps maître peut-être qu'on pourra aborder d'autres thématiques d'autres sujets et je pense que voilà par rapport aux autres combats que vous menez qui sont voilà que j'ai cité précédemment qu'on va rappeler dans quelques instants les auditeurs et auditrices de la radio ont sûrement des questions à vous poser je vais également vérifier aussi les messages que nous avons reçus c'est pourquoi voilà il est nécessaire de faire une petite pause musicale avant de passer à notre sujet maître est-ce que vous avez envie de rajouter autre chose par rapport à la situation en Iran et le cas de Toumash Salehi non peut-être juste redire encore une fois que voilà je ne désespère pas mais c'est vrai qu'il y a une certaine urgence donc si certaines personnes d'ailleurs qui nous écoutent ont des relais ont des idées ont des contacts voilà ils peuvent me contacter encore une fois sur Instagram notamment maître ou bien sur les réseaux sociaux je suis à peu près partout Twitter etc donc si voilà s'il y a des personnes qui m'entendent et qui ont des idées des contacts ou des choses qui sont en train de se faire ou qui peuvent se faire pour Toumash qu'ils n'hésitent pas parce qu'on prend vraiment toutes les bonnes volontés et il y a beaucoup de choses à faire on fait beaucoup de choses mais je pense qu'il faut faire encore plus encore mieux et encore plus vite voilà merci beaucoup merci à vous je rappelle le numéro du standard vous pouvez maintenant intervenir pour échanger avec maître Dylan Slama sur radio ici et maintenant nous allons évoquer d'autres thématiques dans quelques instants mais on attend vos réactions et interventions au 08 90 37 38 38 je répète 08 90 37 38 38 à tout de suite